La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion, paru ce lundi. Souveraineté, réformes institutionnelles, rationalisation des partis politiques, administration, entre autres, de quoi décrypte le projet de Diomay, invité de l'émission Grand Oral sur Réumé TV. Le secrétaire général d'AIG Péades estime que l'Assemblée sera dissoute. Il ne s'agira pas seulement de l'Assemblée Nationale, car le même journal nous informe des premières restrictions imposées au ministère du régime sortant. Leurs passeports diplomatiques confisqués. Confisqués ou pas, on sent déjà la rupture avec les décisions du nouveau gouvernement, ce qui amène Bézbi le jour à faire un dossier sur l'OFNAC, Côte des Comptes Parquets Financiers, entre autres, corps sous contrôle. Diomay, président, propose un appel à candidature pour le président de l'OFNAC. Serine Basirougui, en cas pour son cause, sauf si l'OFNAC est dissous. Enrichissement illicite, risque de conflit de compétences entre le parquet financier et le président de l'OFNAC. Côte des Comptes, la responsabilité des ordinateurs en question. La question qui se pose, c'est sur la lutte contre la vie chère et tension de trésorerie. Le ratio de sacrifices selon l'observateur, la contraction des prix, les dépenses fiscales indésirables et les risques de plombé les finances publiques. En tout cas, l'on parle de baisse des prix des denrées et du loyer dans Walfour Quotidien. Faible manœuvre de l'État, fiscalité et subvention, c'est le vie incontournable. D'ailleurs, le Quotidien, le Quotidien s'est entretenu avec le ministre de l'Environnement. Daudengom sort du bois, titre qui barre la une de ce journal. Il estime qu'il est possible de se développer sans plier. Il faut éclaircir l'affaire des 94 milliards et le fonds COVID. En tout cas, on note une crise de leadership au sein de Bénon. Réunification programmée de Yehu Askanui, entre autres. Sud Quotidien nous parle des défis de la nouvelle opposition. La coalition Jumaï Président presque en roue libre. Et le journal Enquête nous amène dans la sous-région. Les jantes militaires durcissent le temps, le crépuscule des libertés. L'activiste guinéen Djibril Agisila, la menance de son extradition et les craintes pour sa vie. Coupure Internet traque des guinéens de l'étranger. Le pouvoir de Doumiya perd le nord. Assimi Goïta interdit les activités politiques. Au Burkina, les autorités enrôlent de force les opposant pour les envoyer au front. Dakar en refuge d'opposants sous forte pression. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse aux méthodes modernes de la planification familiale. L'équation des effets secondaires. Les gènes sont entre autres les maux de tête, les douleurs au ventre et les petits saignements. Cependant, Réunions quotidien revient avec une triste nouvelle. Le journaliste Mbaï Sidi Mbaï rappelait adieu. Et oui, décide du journaliste Mbaï Sidi Mbaï. Le quotidien estime qu'il était une voix. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue 1, Strasbourg, Basse, Stade de Reims, 3 buts à 1. Mais père, Abibdiara, sur blessure. Stade de le quotidien du sport, Golden Boy, parmi les 100 nommés. Abibdiara pour succéder à Bellingham. Dans une lampe, choc du premier main, de retour de France. Franck lance des missiles à Bombardier. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.